Musique 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 Salut Youtube, aujourd'hui je vous retrouve avec le jour 3 des 5 jours de Noël et aujourd'hui on fait un What I Eat In A Day c'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo là donc si vous voulez voir les autres éditions des What I Eat In A Day pis What I Eat In A Week je vais vous mettre ça dans les cartes si ça vous intéresse je voulais remercier Guru de collaborer avec moi sur cette vidéo aujourd'hui il y a rien de plus fitting pour moi que de collaborer avec eux sur une vidéo What I Eat In A Day parce que vous savez j'ai pas mal tout le temps ma Guru avec moi dans le concours d'aujourd'hui vous allez pouvoir remporter 3 caisses de Guru donc tous les détails vont être sur mon Instagram pour aller participer un gros merci à eux encore une fois de travailler avec moi aujourd'hui si on commence tout de suite avec ma journée la première chose que j'ai fait le matin depuis quelques mois déjà avant même de déjeuner ou de manger quoi que ce soit c'est de prendre mon supplément de fer j'ai découvert que j'étais anémique il y a quelques mois déjà donc ça fait depuis le mois de septembre que je suis sous des suppléments de fer une fois par jour et pour qu'il soit le plus efficace possible il faut que je le prenne avec de la vitamine C et que j'attende une heure pour l'absorption avant de pouvoir manger quoi que ce soit donc je me dépêche de prendre ça parce que je dois attendre plusieurs minutes avant de pouvoir déjeuner donc c'est la première chose que je fais dès que je me lève et pour déjeuner une heure plus tard la chose que je me fais c'est encore mon favori c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis la dernière vidéo c'est les galettes de patates à déjeuner avec des avocats en tranches et pour déjeuner avec des avocats en tranches souvent je me tanne puis j'ai comme des routines de bouffe mais celle-là je me suis pas tanée encore puis je l'ai fait dans le air fryer fait que c'est encore plus couciant puis c'est encore plus rapide donc je peux faire cuire ça pendant que je me prépare ça prend 15 minutes et je serre ça souvent avec un lait au chocolat que je me fais à côté j'ai rarement faim le matin donc c'est vraiment une belle façon pour moi de manger mais pas non plus de me forcer puis je peux toffer jusqu'au dîner avec ça parce que j'ai quand même des éléments qui sont nutritifs là-dedans donc c'est ce que je fais depuis plusieurs mois déjà le dîner que j'ai mangé aujourd'hui c'est définitivement mon repas préféré depuis presque deux ans puis je le mange plus souvent pour souper mais aujourd'hui c'est quelque chose que je me suis faite pour dîner donc c'est des fettuccines sans gluten avec les boulettes de veau de Ricardo c'est des boulettes italiennes avec une sauce un petit peu épicée c'est quelque chose que ma mère cuisine quelques fois par année puis qu'elle me met dans des sacs sous vide que je peux congeler puis par la suite je peux juste les ressortir donc c'est vraiment des repas super rapides pour moi parce que j'ai rien à préparer et c'est vraiment une super bonne recette je trippe sur ce repas-là puis j'en fais beaucoup trop souvent c'était le dernier sac de la recette avant que je retourne au lac Saint-Jean donc c'était très précieux pour moi que je le mange ce midi-là j'apprécie chaque bouchée de ce repas je trippe vraiment sur les pâtes fait que de pouvoir en manger avec des pâtes sans gluten c'est juste ma chose préférée c'est mon repas préféré c'est super rapide à faire puis j'apprécie à chaque fois pendant l'après-midi j'ai mangé mon snack préféré que je me fais souvent à préparer mon souper quand j'ai vraiment faim donc c'est juste des concombres avec de l'herbe à mort que je se poudre par dessus vous pouvez faire juste avec du sel ou peu importe ce que vous voulez mettre dessus moi j'adore ça puis souvent je mange un concombre au complet en préparant mon souper avec ça et pour souper j'ai remangé des pâtes parce que je suis vraiment une fille de pâtes c'est comme ma chose préférée je pourrais en manger 3 repas par jour tout le temps donc je me suis fait une lasagne vu que je suis intolérante au lactose et que j'aime pas le fromage j'en mets pas dessus fait que vous pouvez m'estiminer puis me dire que c'est pas une lasagne s'il y en a pas dessus moi je suis pas d'accord avec ça la recette est vraiment simple puis je me fais souvent ça les soirs de semaine c'est tout simplement de la sauce à lasagne de la sauce à spaghettis de ma mère avec des pâtes régulières et je mets ça dans le four avec du papier d'aluminium pour pas que ça sèche trop vu qu'il y a pas de fromage pour moi cet été j'ai reçu en cadeau un pot avec de l'huile puis de la fleur d'ail à l'intérieur ce qui fait les meilleurs pains à l'ail ever fait que j'en fais tout le temps avec ça c'est quelque chose que je peux me permettre de faire la semaine même si c'est plus long comme préparation parce que je fais du télétravail donc je peux seulement partir mes pâtes puis faire cuire pendant que je suis à la maison comme ça ça prend pas deux heures à faire après que j'aille terminer de travailler puis vu que je suis toute seule je peux choisir qu'est-ce que je mets dedans j'ai oublié de vous filmer mais mon snack de la soirée ça a été un popcorn donc c'est ce qui conclut mon what I eat in a day j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des recommandations de recettes que je pourrais me faire dans les prochaines vidéos puis que je pourrais tester c'est tout on se retrouve dans une prochaine vidéo bye